Et y'a les pats c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau jeu One Piece, je vous le disais hier dans ma précédente vidéo, je parlais que j'attendais un nouveau jeu One Piece, franchement Bandai en ce moment ils sont en train de nous régaler comme jamais, ils nous ont annoncé Dragon Ball The Breaker, My Hero Academia Battle Royale, et là il y a un nouveau jeu One Piece RPG qui va sortir sur console, donc c'est pas sur mobile mais ce sera sur console et PC en 2022. Dans cette vidéo je vais vous montrer le trailer du jeu, je vais aussi vous donner des informations sur le jeu parce qu'il y a eu l'interview du producteur du jeu, on sait un petit peu plus de choses par rapport au trailer, vous allez voir que le trailer est vraiment magnifique, mais avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu et puis c'est parti ! Alors comme d'habitude on regarde une première fois le trailer dans son intégralité, ensuite je reviendrai sur des moments importants du trailer pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations, il y a toujours quelques petits indices pour faire languir les joueurs un petit peu, donc ça commence, petit perroquet qui est sûrement sur le mât du bateau, je l'avais vu sur Twitter ça l'image, ok jusque là, ça me fait penser déjà je vous le dis les images que j'ai vu sur le Twitter, ça me fait penser un petit peu à One Piece World Seeker, Donc là il y a écrit Original Story by Echiro Oda, donc ça ça fait plaisir mais le Original Story il est écrit là en mode c'est une nouvelle histoire, ce sera pas l'histoire officielle, l'histoire originale du manga, donc Bordain Nanko qui régale vraiment ce début d'année les gars, il y a que eux principalement qui annoncent des grosses dingueries, après j'ai peut-être raté des dingueries les gars, donc là ce sera un RPG, un One Piece RPG sur console et PC, ça fait plaisir, on va voir un petit peu le gameplay tout à l'heure, on essaiera d'analyser un petit peu ce qui pourront nous sortir, On voit les personnages, la qualité du jeu, franchement ça va, je pense qu'aujourd'hui on peut faire mieux en termes de qualité visuelle, mais ça dépendra aussi du monde à quel point il est ouvert, etc, sinon c'est plutôt joli, on voit qu'on peut explorer un petit peu, on a des coffres à chercher, il y a l'air d'avoir un petit côté d'exploration, un petit côté, j'ai envie de vous dire One Piece, un petit côté aventure, ok, Ah le jeu a l'air d'être bien, là on voit des sortes de boss, ok, on voit les compétences des personnages, donc pour moi c'est un jeu tour par tour, je reviendrai un petit peu plus tard sur pourquoi c'est un jeu tour par tour, En tout cas, qu'est-ce qu'il nous faut penser ça ? Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir les gars, depuis le temps que j'attendais un nouveau jeu One Piece, bon c'est pas un jeu sur mobile, c'est pas un jeu de collection, c'est un jeu en mode aventure avec un mode histoire, etc, Mais franchement, tant que c'est One Piece, on mange, on prend, on prend directement, le jeu a l'air d'être stylé, de toute façon, revoir Luffy comme ça les gars, j'ai qu'une hâte, vraiment c'est qu'il sorte, On n'a pas encore la date de sortie officielle, mais comptez sur moi pour le faire, maintenant qu'on a regardé le trailer, je vais revenir sur les moments importants du trailer, Donc on va regarder l'une des scènes les plus importantes du trailer, c'est au moment où on va voir les boss, vraiment c'est là où on voit le plus flagrant que c'est le tour par tour, donc c'est Sensen Si, Donc c'est au moment où ils font les compétences des personnages, on voit carrément que le boss, le mob, ne bouge pas du tout, limite le personnage ne bouge pas de sa ligne, Il reste sur place quand il fait ses compétences, donc c'est là où on voit le plus flagrant que c'est le tour par tour, même si après on voit le petit Luffy qui va mettre son coup de poing, On dirait une scène de QTE, cette scène là, donc on verra bien, dans tous les cas ils nous ont donné un petit peu plus d'informations dans la vidéo qui vient juste après, Que je vais vous partager, c'est l'interview du producteur du jeu One Piece Odyssey, donc je suis sur la vidéo, Officielle où le producteur répond à des questions, et je viens de remarquer qu'il y avait du gameplay supplémentaire que je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo, Si vous avez vu que le trailer vous êtes sûrement passé à côté, nous on va pas rater ça, et je vais vous donner mon avis le plus objectif à chaud comme ça, En regardant un petit peu les nouvelles images qu'on peut découvrir dans cette vidéo, donc déjà le producteur répond à énormément de questions en anglais, Je vous ferai peut-être la traduction un petit peu plus tard, là on peut voir un petit peu la phase d'exploration, ça on l'avait déjà vu, Mais cette caméra, on ne l'avait pas vue, alors ça me fait penser à un jeu sur Playstation 3, où c'était un jeu tour par tour en équipe, Je m'en rappelle plus très bien du nom, la vue comme ça, mais ce qui est bizarre, c'est que vous avez vu tout à l'heure quand le FI courait dans l'herbe, Il y avait la vue on va dire derrière lui, derrière l'épaule, et puis là on a une vue un petit peu plus au-dessus, Est-ce que c'est parce qu'il est sur une sorte de montagne, une sorte de colline, et du coup la caméra elle est beaucoup plus haute, En tout cas c'est très très bizarre en termes de vue comme ça, juste après on a la deuxième vue qui est dans la plupart des jeux One Piece, Dans les Pirates Warriors etc, c'est exactement la même vue, et c'est la vue que je préfère personnellement, Donc on va voir un petit peu comment ça se passera, et puis là en termes d'exploration, Vous avez vu qu'on pourra vraiment se balader dans les donjons un petit peu à la Zelda ou d'autres jeux, Et on va pouvoir utiliser les compétences de Luffy pour résoudre sûrement des égnimes, Ou passer à travers des endroits qu'on ne pouvait pas passer auparavant, Donc là il nous remonte les mêmes images, mais voilà les quelques images supplémentaires, Avant de voir un petit peu les réponses du développeur par rapport à qu'est-ce que One Piece Odyssée, Combien de temps ça a pris, quel genre de jeu c'est, moi je suis persuadé que ce sera un bon petit jeu, Franchement si c'est un jeu tour par tour qui est vraiment pas mal, on verra un petit peu que le jeu sera disponible sur la chaîne, J'en ferai sûrement une vidéo découverte pour voir ce qu'il en est, Petite information qui peut servir les gars, je me suis renseigné sur la société qui développe le jeu, C'est ceux qui ont fait Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Version Saint-Signan en 2021, Du coup ils ont déjà fait quelques RPG, et puis surtout si vous avez Nintendo Switch, On peut largement imaginer comme d'habitude une sortie sur la Nintendo Switch un petit peu plus tard, Peut-être un an, peut-être deux ans après la sortie de la version console et de la version PC, En tout cas ils ont l'air d'avoir déjà fait quelques RPG, ils n'ont pas fait que ça comme jeu, Mais ça on va dire que c'est les jeux les plus populaires que tout le monde connaît, Petit résumé de l'histoire principale du jeu qu'on pourra tester quand il sera disponible, Pour le moment il n'y a pas de date officielle, Au cours de son périple, l'équipage du chapeau de paille mené par Monkey D. Luffy est happé par une terrible tempête, Les compagnons s'échouent sur une île mystérieuse et luxuriante, Perdus au cœur de la tempête et sont séparés les uns des autres, L'équipage embarque alors pour une nouvelle épopée, Au programme, une faune sauvage exceptionnelle, Des rivaux menaçants et des rencontres incongrues avec les habitants de l'île, Donc accompagnez Luffy et son équipage et aidez-les à lever l'ancre, Et juste en dessous on peut voir les consoles, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pour le moment il n'y a pas la Nintendo Switch, Mais ça devrait arriver un an après la sortie du jeu j'imagine, Ensuite il y a écrit, L'équipage de chapeau de paille au grand complet, Affronter de nouveaux ennemis, Levez la voile sur des mystères et embarquez pour une grande aventure aux côtés de vos pirates préférés, En plus de Luffy, Vous pouvez incarner Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Francky et Brook, Donc ça, ça fait extrêmement plaisir, Même s'il n'y a pas le petit Jimbé, J'imagine qu'il sera disponible plus tard à coup de DLC, Peut-être qu'il y aura des DLC sur le jeu, Et ce qui m'a choqué le plus, Ce que j'ai remarqué le plus sur le site là, C'est le petit triangle qui relie les trois personnages, Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un vrai RPG, Donc s'il y en a qui sont fans d'RPG, Qui peuvent savoir, Ou peut-être faire des théories, Sur à quoi correspond le triangle qui relie les trois personnages, N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, Parce que j'en ai vraiment aucune idée, Donc voilà pour les informations sur ce nouveau jeu One Piece, Qui devrait débarquer cette année en 2022, Sur console et PC pour le moment, Honnêtement j'ai vraiment hâte qu'il sorte, Je me demande qu'est-ce que ça va être le petit côté RPG, Sachant que j'avais déjà joué à des jeux One Piece RPG sur mobile, Des jeux version chinois, Et franchement ça rendait super bien, J'ai hâte de découvrir le gameplay du coup de ce nouveau jeu One Piece, J'en ferai sûrement une vidéo découverte sur la chaîne, Pour voir un petit peu ce qu'il en veut, J'ai pas gardé un très très bon souvenir de One Piece World Seeker, Faudrait peut-être que je me le refasse avant la sortie de ce nouveau jeu, Je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire, Ce que vous pensez du jeu, Est-ce que vous comptez aller l'acheter quand il sortira, Est-ce que vous attendez un petit peu plus de gameplay, Pour vous faire votre propre avis, En tout cas moi c'est sûr et certain, Que j'en ferai une vidéo sur la chaîne, Au moins une vidéo découverte, Pour voir ce qu'il a dans les tripes, Si la vidéo vous a plu, Je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification, Sur toutes les notifications, Pour pas rater les prochaines vidéos, A mettre un petit pouce bleu, Et nous on se dit à très bientôt, Pour la prochaine vidéo les potes, Sous-titres par Jérémy Diaz